Les gars, non, c'est pas bon. Yoramoy, c'est gâté. Peuple d'Afrique, peuple d'Israël, peuple de l'AES, l'Alliance des États d'Israël, peuple du Lutako Gourmand. Je viens ici vous apporter une très bonne nouvelle. Les gars, les frères et sœurs, il faut applaudir le capitaine Traoré. Parce que vraiment, depuis que ce monsieur est au pouvoir, les gens peuvent parler, mais on dit les chiens à bois, la caravane passe. Le gars fait un travail propre. Un travail propre. Laissez les dradolomistes parler. Laissez-les parler. Mais on ne joue pas avec les intérêts d'un État. Un État ne joue pas avec ses intérêts. C'est dans cette dynamique que le capitaine Traoré et les vaillants combattants, l'armée Burkina Bé, est en train de pilonner. Ils viennent de mettre hors d'état de nuit un grand chef terroriste. Oui, un gourou, un babatier. Regardez la vidéo, c'est important. Ce 14 février, et une trentaine de terroristes se sont infiltrés dans la zone de Guiba, au centre nord de Burkina Faso, pour constater les dégâts de l'attaque de la veille et récupérer le corps d'un chef éliminé. L'armée burkinabé a rapidement répéré le groupe et l'a neutralisé. Partagez la vidéo, partagez. Vous ne partagez plus la vidéo. Partagez la vidéo. Cette opération est une nouvelle illustration de la détermination de l'armée burkinabé à lutter contre le terrorisme et à protéger les populations. Bienvenue, Tansa. Aujourd'hui, 14 février. Partagez. Les recherches au centre nord ont permis de découvrir une colonne d'une trentaine de terroristes venus du nord dans la zone de Guiba, où leurs camarades criminels ont été foudroyés hier. Ils arrivent sur les lieux et font la reconnaissance d'un point de frappe d'hier pour faire le constat. Puis, ils se dirigent vers un grand arbre. Au bout d'un moment, un autre groupe d'une trentaine environ de criminels vont arriver sur les lieux et les rejoindre sous le grand arbre qui leur sert d'abri aux vues aériennes. Ils vont sûrement faire le point car sûrement hier, un grand chef a été éliminé et ils sont venus probablement chercher son cadavre. Pas de temps de concertation. Ils sont immédiatement verrouillés et frappés efficacement. Et frappés ! C'est important ! C'est important ! Environ 8 rescapés réussissent sa sortie de l'arbre sous l'effet de l'adrénaline à toute allure. Ils sont suivis par les vecteurs. Un à un, ils vont s'effondrer et trois vont courir à perdre la tête en remontant vers le nord. C'est le sauf qui peut. Les autres peuvent brûler. Effectivement, leurs camarades vont brûler avec leurs moyens dans les flammes intenses. Les opérations se poursuivent. Les opérations se poursuivent au Burkina Faso avec efficacité, pugnacité et beaucoup, n'est-ce pas, de courage. Voyez-vous, un chef terroriste a été mis hors d'état de nuit. pendant que d'autres centaines de bavardés, de pianotés, de piaillés, sans bruit, sans tambour, ni fanfare, ni vouvuzela, l'armée Burkina fait un travail efficace. Et c'est à nous de restituer le travail qui est fait sur le terrain. parce que 2024, c'est l'année décrétée, Inch'Allah, par la garde de Dieu, pour neutraliser et pour chasser complètement le terrorisme au Burkina Faso. Il faut d'abord apprendre à ramper avant de marcher. Le Burkina est en train, n'est-ce pas, de marcher actuellement tout doucement. Sous le départ, la vision éclairée et le leadership du capitaine Courage, mon très cher neveu, Ibrahim Traoré. On est ensemble. Toujours les bonnes nouvelles du front.